C'est un phénomène responsable de grands succès comme Terminator, True Lies et Titanic. Cela permet de vivre le rêve et en tirer de l'expérience. Cela vous permet de vous rappeler de vos rêves. Quand les rêves lucides commencent, les ondes gamma se synchronisent avec d'autres neurones qui fonctionnent sur une fréquence de la conscience. Si vous avez vu le film Inception, vous serez probablement familier avec ce qui va suivre. C'est une compétence qui peut être rapidement apprise par n'importe qui. Vous serez étonné par le pouvoir de votre cerveau. Certains des meilleurs talents du monde diplômés par leurs travaux et experts de la pensée ont été inspirés par leur capacité à contrôler leurs rêves. Les scientifiques comme Albert Einstein, Nikola Tesla et Richard Feynman utilisent leurs rêves lucides pour visualiser quelques théories et visualiser des problèmes compliqués. En 1965, Paul McCartney a composé l'entière mélodie de son son Yesterday dans un rêve lucide. C'est un phénomène responsable de grands succès comme Terminator, True Lies et Titanic. James Cameron a indiqué que l'idée du film Avatar est venue d'un de ses rêves. Depuis le film Inception, Leonardo DiCaprio est devenu une figure de proue des rêves lucides. Et pas juste de son rôle dans le film. Les rêves lucides vous permettent d'analyser en profondeur votre propre esprit. Sigmund Freud dit Dans un rêve lucide, vous êtes conscient de votre rêve. Cela permet de vivre le rêve et en tirer de l'expérience. Cela vous permet de vous rappeler de vos rêves. Mais le plus important est que vous pouvez les contrôler. Pour autant, nous devons faire une distinction entre les rêves stressants et les rêves lucides. A titre d'exemple, les rêves stressants peuvent impliquer un retard ou un important rendez-vous. Et quand vous arrivez enfin, cela vire au cauchemar. Rien ne se passe bien. D'autre part, un rêve lucide peut être très réaliste. Et peut avoir de vrais effets sur vous comme s'il était réellement produit. Concrètement, vous êtes conscient de rêver. Et parfois, vous pouvez également agir dans ses rêves. Et les diriger comme un véritable scénariste. Il y a deux aspects principaux dans le cerveau, qui sont responsables des états lucides et rêveurs. Notre capacité cognitive supérieure est contrôlée par le cortex frontal temporel. Durant les rêves normaux, même se stressant, il est inhibé. Les rêves lucides augmentent le taux d'activité de notre cerveau. Cela s'est traduit par une augmentation des ondes gamma, qui représente la fréquence d'une activité cérébrale normale dans un rêve lucide. Quand les rêves lucides commencent, les ondes gamma se synchronisent avec d'autres neurones qui fonctionnent sur une fréquence de la conscience, ayant des incidences sur les fonctions primaires. Certaines d'entre elles sont des actions volontaires et des prises de décisions. De nombreux scientifiques ont montré leur intérêt pour comprendre comment nous pouvons, par nous-mêmes, déterminer que le cerveau entre dans des états de rêve aussi lucides. La raison de ce désir est que nous pouvons mieux comprendre comment fonctionne la conscience et comment elle se forme. Il existe également plusieurs utilisations pratiques qui peuvent grandement aider dans de nombreuses situations. Des scientifiques envisagent une thérapie concernant les rêves lucides qui a un gros potentiel pour traiter les personnes atteintes de PTSD. C'est un syndrome de stress post-traumatique qui provoque des cauchemars chroniques. L'insomnie d'une personne est fortement influencée par le PTSD. Cela se manifeste généralement par des cauchemars récurrents qui se concentrent à un événement traumatique précis. Les gens qui souffrent de cela se plaignent d'être tellement terrifiés qu'ils deviennent anxieux voire insomniaques. Par conséquence, cela impacte forcément leur vie quotidienne. Cependant, la thérapie du rêve lucide peut être une grande aide pour ceux qui sont constamment hantés par des cauchemars. Ils peuvent comprendre que leurs rêves ne font pas partie de la réalité et ainsi réorienter leurs cauchemars vers une direction plus positive. Cette amélioration permet de se sentir mieux au quotidien et même de devenir plus performant. Les personnes peuvent répéter leur habilité motrice en utilisant l'image mentale dans le processus de réhabilitation. Après que le système nerveux ait subi des dommages graves, cela permet de récupérer le contrôle de leurs membres plus rapidement et facilement lorsqu'ils l'imaginent. Lorsque vous vous imaginez faire certaines actions, vous activez les mêmes fonctions neuronales et motrices que lorsque vous le faites en vrai. Et c'est pareil avec les rêves. Mais comment on devient lucide ? Il existe plusieurs méthodes qui peuvent vous aider à faire un rêve lucide, mais il est préférable de demander des conseils à un professionnel. Les méthodes varient en fonction de la personne et de comment elle réagit à la thérapie. Cependant, il existe plusieurs techniques que vous pouvez essayer par vous-même et qui ont un fort potentiel pour vous aider à intégrer le rêve lucide dans votre vie. De nombreuses approches ont été essayées, induisant des rêves lucides. Mais le plus efficace semble être l'utilisation de techniques cognitives. Celles-ci doivent être effectuées pendant la journée ou en s'endormant. Des chercheurs australiens ont pu conclure que la meilleure technique était le test de la réalité pneumonique WBTB. Wake back to bed. Les 169 participants de l'étude ont eu un taux très élevé de réussite concernant l'atteinte de rêve lucide. Ce test est illustré dans le célèbre film Inception, qui vous montre la plupart des étapes de la méthode. Vous vous demandez souvent si vous rêvez ou si ce que vous faites est réel. Par exemple, lorsque vous respirez, vous pouvez mettre votre doigt sous le nez et voir si vous sentez de l'air. Ou encore, si une toupie tourne et ne s'arrête pas, alors vous êtes en train de rêver. Si vous arrivez à effectuer cela, vous pouvez vous considérer comme un rêveur lucide. Une autre technique, nommée The Mild, consiste à répéter un rêve et en même temps visualiser qu'il se transforme en état lucide. De meilleurs résultats viennent quand vous le pratiquez lorsque vous retournez dormir ou en effectuant le réveil. La méthode WB-TB consiste, elle, à mettre son réveil une à deux heures avant votre réveil habituel. Et ensuite de vous recoucher après ce court moment de réveil. Cela augmente votre activation corticale dans les parties clés de votre cerveau, qui prennent partie dans le processus du rêve lucide. C'est à ce moment-là que vous vous réveillez, dont le REM. C'est un mouvement rapide des yeux qui se produisent durant la phase de sommeil. De plus, il semble que vous pourriez augmenter vos chances concernant le rêve lucide si vous effectuez plusieurs siestes. Toutes ces techniques ne s'apprennent pas facilement pour tout le monde. Vous avez besoin de faire beaucoup d'efforts pour voir des résultats. De nos jours, il existe de nombreux programmes destinés à induire des rêves lucides en utilisant les vibrations de lampe de poche, ou certains sons durant la phase de sommeil. Les mécanismes suivent des idées qui sont incorporées au contenu du rêve. Ils alerteront le rêveur qui est en train de rêver. Cependant, l'une de ces méthodes de stimulation externe doit être utilisée avec des soins extrêmes. Sinon, chaque stimulation ne sera pas incorporée dans le rêve. Chaque technique est utilisée selon les traits de la personne. Par exemple, si le sommeil est plus léger que d'autres, ou alors en fonction du moment de réveil de chaque individu, ou encore suivant le REM, s'il est réceptif. Si vous souhaitez mettre en oeuvre cela, demandez des conseils à des professionnels. Induire un processus de rêve lucide de la bonne manière et sans médicaments est primordial. Certaines méthodes privilégient les médicaments pour introduire de la galantamine dans votre traitement. La galantamine est utilisée pour combattre la maladie d'Alzheimer. Mais elle est aussi très efficace pour faciliter les rêves lucides. Si elle est administrée pendant la méthode WTB ou Mild. Cependant, il vaut mieux attendre que les études scientifiques nous assurent l'absence d'effets secondaires avant de tester. Il reste encore un long chemin pour pouvoir utiliser avec succès cette technique, et pour que tout le monde y ait accès. Il y a beaucoup de rêveurs lucides qui réussissent déjà à exploiter cette technique. Cela nous prouve que nos rêves reposent entre nos mains. Allez-vous essayer de le faire cette nuit ? Ou êtes-vous déjà un rêveur lucide ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501